On va passer tout de suite à la présentation du deuxième intervenant, le Rav Shraga Daan. Alors, le Rav Shraga Daan habite aussi Bet-Shemesh, très proche de chez le Rav Abishid. Il est aussi très proche du Rav Shaul Silam, que vous connaissez de Dat Menachem. Il y a beaucoup à dire sur le Rav Shraga Daan. Dans un instant, on va lui laisser la parole. Pour vous le présenter, ce qu'on peut dire, c'est un des Dayanimes francophones en Israël. Il a reçu sa Tehouda de Dayanout par le Rav Zalman Nechamiya Goldberg et à la vache à l'homme, le Rav Bakshi Eliyahu Ben Ben Sion Vetova Doron, qui est Niftar dernièrement Loa Lenu. Le Rav Daan demande qu'on dédicasse le Shriour Leilu Nishmato. Ils étaient vraiment très proches. Il y avait même un certain temps où ils étaient Khavroutans ensemble. Le Rav Shraga Daan, il est spécialisé dans tout ce qui est les problèmes modernes et la halakha. Il a même un livre qui s'appelle « La halakha dans le village global », le grand village qui est devenu aujourd'hui le monde, vu la proximité d'Internet et l'aviation. C'est quelqu'un qui sert jusqu'à aujourd'hui dans l'armée depuis déjà assez longtemps. Il a été, en 1998, il a reçu une décoration par le chef d'état-major. Il est aujourd'hui au grade de ce qu'on appelle Rav Seren. Rav Seren, c'est commandant en chef. Il a servi dans plusieurs unités. À partir de 2002, il a commencé à servir dans des unités qui sont liées au monde de la halakha, notamment ce qu'on va appeler le Rosh Mador halakha du Bet Hamidrash de l'armée. C'est une entité de Rabanim qui travaille au sein de l'armée pour répondre à des grandes questions d'halakha qui sont liées à la sécurité nationale, à l'activité de l'armée, à tout l'aspect ilchatique des opérations. Ça touche aussi à la Tseniout, bien évidemment, et la Cachout, entre autres. Ce Bet Hamidrash, l'halakha, dans lequel était le responsable le Rav Daan, a aussi édité énormément de ma'amarim toroanim, de textes qui sont liés à la halakha et de livres en halakha. En 2019, la société SpesIL a envoyé une sonde qui avait fait une tentative d'atterrir sur la Lune. Ça a été fait avec pas mal de personnes religieuses et sérieuses. Donc, ça a entraîné qu'on ait besoin des conseils du Rav Daan pour tout ce qui est l'aspect ilchatique de cette sonde-là. Donc, il va vous en parler. C'est très, très intéressant. Donc, c'est le défi de la halakha dans le spatial. En plus de tout cela, le Rav Shragadan est Shaliach pour la jeunesse à Bet Shemesh. Il est le Rav du Bet Knesset Amirkazi. Il est Khaver Bet Haddine dans un des Batadines avec le Rav Mahboud. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément d'activités au sein de l'armée, dans le civil, dans l'éducation. L'année dernière, donc aussi en 2019, il a été décoré par le président et par le ministre de l'Éducation étant l'éducateur de l'année. Donc, voilà, il porte beaucoup de chapeaux. Il fait énormément de choses. Il nous aide aussi énormément au Centre Abbas francophone en Israël. Donc, on va lui laisser la parole. L'administrateur, c'était la possibilité de donner la parole au Rav Dahan. Vous m'entendez, oui ? Très bien. Alors, j'espère que vous m'entendez. Sinon, vous allez m'écrire. Je vais... Alors, j'ai déjà partagé tout de suite la matière. D'abord, comme on l'a dit, le jour va être dédié au Rishan Netsiyon, au Rav Bakshi Doron. Un rave très apprécié que j'ai eu le mérite d'étudier avec lui pendant des années. Et il a fait le temps de passer sur des livres qu'on a écrits et sur des dilemmes de Al-Aqa. Et Al-Bemeth, aujourd'hui, c'est le... Et c'est aujourd'hui... C'est bien qu'on plaint à la mohède qu'il est parti. C'est une grande perte pour le peuple juif. Un grand sadique avec des minutes d'hôtes vraiment, vraiment exceptionnelles. Avec beaucoup, beaucoup d'anara. Et je peux vous dire, ces dernières années, il passait beaucoup de... Il avait beaucoup de problèmes. Il devait faire la dialyse. Et chaque fois que je le voyais à l'hôpital, il était vraiment parmi tous les malades. Et une fois, je suis parti au directeur de l'hôpital de Sharetzedek pour demander. Je lui aurais dit, c'est le grand amin d'Israël. Comme ça, il est posé avec tous les malades. Ils m'ont dit, on ne peut rien faire. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on lui donne une place autre que tous les malades. Et lui, il m'a expliqué. Il m'a dit, imagine-toi que moi, je veux recevoir une chambre à une place de quelqu'un de malade qui a plus de personnes que moi. Je vais mettre sa vie en danger. Alors, regardez par un tamit khacham comme ça qu'on a perdu cette semaine. Je dédie aussi mon cours au frère de mon oncle, Docteur Rabbi Yitzhak Ben Masoud Bokouza qui est parti aussi cette semaine. Ce Shabbat dernier, il est parti par le corona. On espère que Buzat Hashem que cela va être les dernières victimes qu'on va avoir à Buzat Hashem la Géoula très, très bientôt. Alors moi, je vais essayer de parler avec les minutes que j'ai. Je vais parler vraiment très vite sur un sujet qui est très, très passionnant. Et l'année dernière, on m'a demandé de donner des solutions ilchatiques, il y a deux ans déjà, c'est deux ans, des solutions ilchatiques pour le projet israélien pour envoyer un engin spécial sur la Lune. Au début, c'était comme une histoire comme ça, qui n'avait pas vraiment l'air sérieux. Moi, j'accompagne déjà un des ingénieurs qui travaille là-bas depuis des années, depuis au moins, je ne sais pas, quelques années, j'ai découvert. Et chaque histoire qu'ils avaient, ils venaient me demander, comme j'ai un pied dans la technologie, un pied dans la Rabanout et dans la Halakha, et ils m'ont demandé des questions. Et quand le temps est venu, on a commencé à, presque à l'envoi de cet engin, et ils avaient un grand problème parce que cet engin qui est sans personne, il n'y a personne qui est là-bas pour le manipuler vers la Lune. Et moi, je, et en fait, ils devaient pendant 24 heures sur 24, pendant deux mois, le manipuler vers la Lune. Qu'est-ce qu'on fait pour, comment on peut être ingénieur religieux dans une société comme ça ? C'est avec l'industrie spatiale israélienne et avec SPCEL, et la société israélienne qui faisait ça. Comment on peut travailler pendant deux mois sans mettre en question notre Shabbat ? Et ça, c'était une première question. pour cela, ils sont venus me demander des questions. Au début, on a appris ce problème et on est parti chez tous les guédolés à Dormes. On a reçu vraiment des réponses magnifiques. On a réussi à influencer ce projet. Et vous allez voir des miracles. Un projet spatial, sans remercier le Shabbat. On a fait une conférence, il y a quelques mois, on a fait à Toulouse, dans l'industrie spatiale à Toulouse. Et ils ont entendu ça, ils ont dit, c'est impossible. On ne savait pas qu'on pouvait vraiment et respecter le Shabbat et pouvoir faire envoyer des appareils comme ça, des visions spatiales. Et je vais vraiment partager avec vous cette magnifique exploit. Et je vais faire vraiment rapide. Et on va parler aussi sur les sujets technologiques et aussi sur les sujets hérarchiques. Et voilà, on est parti. Alors, première chose, déjà, l'engence s'appelle Bereshit. Et chaque donnée que je vous donne, ça a l'air des données techniques. Mais pour donner des solutions hérarchiques, on est obligé de parler aussi sur les données techniques et de comprendre les résolutions de technologie et chaque décision qu'on va prendre. que je vous coupe la parole un instant. On arrive à plus de 100 personnes. Je vais vous demander de rediriger vos proches sur Facebook. Vous pouvez retrouver ça sur la page du Centre Habat Francophone, la page Léviq Bistberg, Dat Menachem Rav Silam et la majorité des groupes que les Habats fréquentent sur Facebook. C'est en ce moment en live. Ce n'est pas une rediffusion. Je vous remercie. Administrateur, coupe-moi la parole. Rav Shraga Batsah. Attendez, c'est en live sur Facebook maintenant aussi ? Oui, oui. Oui, oui. En ce moment. OK. Alors, sur quelle adresse ? Qu'est-ce qu'ils doivent écrire les gens ? Sur mon adresse, vous pouvez le récupérer. Vous pouvez le récupérer sur l'adresse du Rav Shaul aussi. OK. Dat Menachem ou Rav Al-Francophone Yerchar Kwa Rav Lévi Bistberg. Et je continue. OK. Alors, voilà. Alors, chaque donnée, comme je vous ai dit, quand on doit donner des solutions hérarchiques, ça, je vous dis aussi à vous, quand vous avez des questions de halakha, ça ne suffit pas de savoir l'halakha. Savoir d'halakha, c'est une qualité très, très importante. Mais aussi, on doit comprendre les conséquences de chaque décision et aussi voir comment ça descend à la pratique. Alors, voilà. Alors, voilà que je vais vous faire partager aussi les données techniques. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la Lune ? Alors, d'abord, on sait qu'elle est à peu près à 400 kilomètres de la Terre. À peu près 400 000 kilomètres de la Terre. à peu près entre plus 150 degrés et moins 150 degrés. Ça, c'est la température sur la Lune. Pourquoi c'est important ? Parce que le jour où on doit alunir, on peut dire atterrir, mais sur la Lune, on n'atterrit pas, on alunit. Mais le jour où on va alunir sur la Lune est très important parce que si c'est un jour où on est en plein soleil, ça veut dire qu'il va faire très chaud, les appareils ne vont pas pouvoir marcher. C'est pour cela que chaque changement de jour à cause du Shabbat et à cause de chaque autre présent et ça a des influences sur la réussite du projet. On sait que la grandeur de la Lune, elle est un quart de la Terre. Bon, ça n'a aucune importance inchatique en ce moment, mais je vous fais partager ça. Il n'y a pas d'air et il n'y a pas d'eau sur la Lune et bien dans l'espace. C'est ça qui est plus important et pourquoi c'est important pour l'île Chod Shabbat. Un des mélachotes qu'on va faire sur la Lune, c'est d'allumer les moteurs. Allumer les moteurs et est-ce qu'allumer les moteurs avec du feu qui n'a pas d'existence parce qu'il n'y a pas d'oxygène, est-ce qu'on fait une interdiction de la Torah ou pas ? Alors ça, c'est aussi une question qu'on devait se poser. Jours sur la Lune, c'est 28 jours avec vision de la Terre, c'est différent. Vision de la Terre, c'est 29,25 et de la Lune, c'est 28 jours exactement. Ça veut dire après 28 jours, on reverra le lever du Soleil. Sixième de la gravité terrestre et il y a plein de rochers et plein de cratères sur la Lune. Et voilà, on continue. Alors, combien de pays sont arrivés jusqu'à ce moment ? Il y a trois pays, il y a l'URSS, l'Amérique et la Chine. Israël voulait être le quatrième pays, ils n'ont pas vraiment réussi. Et tout cela, tout le projet est sorti par un concours de Google, mais on ne va pas parler de ça, mais en gros, ils devaient arriver, je vais vous montrer avec la souris, ils devaient d'abord arriver sur la Lune, bouger là-bas à 500 mètres, prendre un petit selfie, parce que sans selfie, si on ne prend pas de photos, comme si on n'était pas, et 20 millions de dollars pour ceux-là qui arrivent à obtenir cette mission, cet exploit, 20 millions de dollars, c'est sûr que ça, ce n'est pas assez pour rembourser les frais, mais ça aide et ça pousse et surtout, c'est pour arriver à des performances technologiques très intéressantes. Alors, Bekhar, on va parler, là-bas, ils avaient deux défis, la mission d'ingénierie de technologie, la mission éducative, alors qu'est-ce qu'ils voulaient faire là-bas ? Ils voulaient arriver sur la Lune, prendre des photos, ils voulaient vérifier les champs magnétiques. Pourquoi c'est important pour moi ce qu'ils voulaient faire sur la Lune ? Alors, je vais vous faire partager quelque chose d'extraordinaire. Première chose que j'ai faite quand je suis arrivé dans la société, j'ai essayé de voir pourquoi on arrive là-bas. Peut-être par hasard, on fait des recherches médicaux, des recherches pour trouver des solutions, des solutions de défense qui vont renforcer la sécurité d'Israël. C'est pour ça que j'ai vraiment cherché à comprendre chaque chose et chaque donnée. Et Mahon Vaitzman, qui est ici Pierre Echovot, eux, ils ont demandé de faire une recherche, de voir la fréquence magnétique qui sort de la Lune. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit quelque chose de très intéressant. Ils m'ont dit qu'à l'époque, eux, ils étaient sûrs que la Lune était pleine d'eau. Mais en fait, ils ont changé de théorie. Leur théorie est que la Lune était beaucoup plus grande que ce qu'elle est maintenant. Et avec les années, elle a fait une… elle s'est retrécit, on peut dire. Et aussi, elle a arrêté de vivre. En fait, la Lune, c'est l'étoile qui ne vit plus. Ils ne savent pas quand c'est que tout ça est arrivé. À l'époque aussi, la Lune, elle projectait de la lumière. Comme ça, ils ont dit. Parce qu'ils ont dit que tous les cratères qu'on a, c'était de la labe. La labe brûlante qui projectait de la lumière de partout. Et avec la condensation, quand elle s'est ratrécie, ça a arrêté de projeter de la lumière. Et elle devenait une étoile morte. Ils voulaient savoir depuis quand ça s'est passé. Et là, maintenant, ils vérifient la fréquence des champs magnétiques. Ils ont fait ça il y a 30 ans. Ils font ça aujourd'hui. Et ils vont voir la baisse de la fréquence. Par rapport à ça, ils vont pouvoir calculer plus ou moins quand c'est arrivé cette histoire, cette belle histoire qu'ils racontent. Pourquoi c'est beau ? Quand moi, j'étais jeune, j'étais au Théamoui Torah. Et moi, on va raconter la belle histoire de la Gamara de la quatrième jour de la création. La bale électrique qui crée deux grandes lumières. Et le passout qui continue, il dit, la grande lumière pour le jour et la petite lumière pour la journée. Si on dit deux grandes lumières, alors pourquoi une petite et une grande ? Alors, le Midrash raconte qu'Akadosh Barucho, il a créé les deux, le soleil et la lune dans la même grandeur. Et ils sont partis chez Akadosh Barucho. Et ils ont dit Akadosh Barucho, la lune, elle a dit Akadosh Barucho, on ne peut pas être deux rois avec une seule couronne. Akadosh Barucho a dit, tu as raison, Madame Lune, tu vas te rattressir, tu vas être plus petite. Et c'est le soleil qui va régner. Mais ne t'inquiète pas, la lune, vous allez avoir une récompense. Le peuple d'Israël va faire les fêtes par rapport à la lune, va faire les roches par rapport à la lune. Et le jour venu, la lumière de la lune va revenir et va être aussi grande, au moins aussi grande que la lumière de la Terre. Alors moi, je l'aurais dit aux ingénieurs, je ne sais pas si vous cherchez, mais moi, je sais la réponse. Peut-être que ça peut être au quatrième jour de la création du monde. Voilà, alors on continue. Et aussi, un des challenges, c'était comment gérer la chambre de contrôle, comme vous voyez ici, la chambre de contrôle, pendant deux mois sans transgresser le Shabbat. Alors, les filles de la mission, comme vous le voyez, il y a des navigations, lancements, alunissages, autonomes, et communication. Comment on envoie quelque chose vers la lune ? Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment expliquer ça, parce qu'on n'a pas assez de temps, mais en gros, je peux vous dire qu'il y a un fusée d'Allen Musk, qu'il a inventé un fusée qui s'appelle Falcon 9. Il sort de l'atmosphère, c'est une société civile, il sort de l'atmosphère, il peut poser chaque chose que vous voulez avec un peu d'argent, il va tout vous faire. Et il envoie, voilà, alors il est sorti de Cap Canaveral, et il nous a posé la lune dans le ciel. Dans cette palanule, excusez-moi, le vaisseau spécial. Sur ce vaisseau que vous voyez, on a mis Hrita, Tanami Tania, on a mis la photo du Rabbi, on a mis toutes les questions et les khatik. Alors, si vous voulez savoir est-ce qu'il y a un Bet Chabad dans la lune, oui, il y a un Bet Chabad qui est bien enfoncé dans la lune, on va expliquer tout cela bientôt. Alors, voilà, on a parlé de ça. Comment on navigue vers la lune ? Il y a trois appareils très importants. Un, c'est le Star Tracker, ça veut dire, il suit les étoiles. Il y a ici un petit objectif, ici vous voyez l'objectif, il suit les étoiles. Deuxième appareil, c'est le IMU, c'est un appareil avec des unités informatisées pour savoir les vitesses, savoir l'altitude, jusqu'à combien on est loin de la lune. Et tout, voilà, avec des, il s'est analysé des opérations laser. C'est un appareil, il nous a lâché en plein atterrissage ou allumissage. C'est pour cela qu'on n'a pas bien calculé. On s'est écrasé très fortement sur la lune, mais ce n'est pas grave. Troisième chose et très important et très intéressant, Saint-Senson. Saint-Senson, ça veut dire, c'est un ascenseur qui regarde où il est le soleil et par rapport à ça, il nous dit où il se situe l'engin. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'eux, ils disent, nous, techniquement, on dit que la lune, que le soleil, il est statique. On doit savoir que le Rabbi avait une opinion très, très claire là-dessus. Le Rabbi disait que le soleil n'est pas du tout statique. Et le Rabbi avait beaucoup de, il a écrit ça à un scientifique dans un science du journal dans l'Amérique et il y a toute une histoire très belle là-dessus. Et moi, j'ai fait, pour les conférences que je fais sur ce sujet dans le monde entier, j'ai fait des grandes études et surtout, j'ai demandé à des astronomes comment ils peuvent expliquer cela, comment le Rabbi dit que le soleil, il bouge. Et j'ai reçu des réponses très, très claires par des astronomes très haut placés et très honorés que oui, le soleil, c'est, le soleil, il bouge, mais dans notre yeux, à nous, le soleil, il ne bouge pas. Et c'est exactement la réponse que le Rabbi a donné à cette scientifique. Une fois, j'ai fait cette conférence dans un endroit et un des gens qui étaient là-bas, il se lève, il me dit, monsieur le Rabbi, je voulais vous dire que vous avez tout à fait raison. Je lui ai dit, pourquoi ? Il dit, parce que cette scientifique que le Rabbi lui a écrit, c'était mon père. Et lui, il a lutté contre le Rabbi, il a dit, vous ne comprenez pas, ce n'est pas comme ça la science. Et après des années, il a compris qu'il a eu tort. Il a même dit au Rabbi qu'il baisse sa tête devant le sagesse du Rabbi, comme le Rabbi, il était très, très médouillac, très, très exact sur ce sujet-là. On va continuer. Comment on arrive vers la Lune ? Alors, sachez-le. C'est à 420 000 ? 420 000. OK. Alors, comme vous savez, la Lune est à près 420 000 kilomètres de la Terre. Combien d'essence on a utilisé ? On a utilisé 420 litres d'essence, rien du tout. Et on a fait une distance, écoutez bien, 7,5 millions de kilomètres. Pourquoi 7,5 millions de kilomètres ? Parce qu'on n'a presque pas fonctionné le moteur. Regardez ce qu'on a fait, si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si ça va marcher là. Voilà, vous arrivez plus ou moins à voir. En fait, ici, il y a la Lune qui fait un cercle. Là, on envoie l'engin autour de la Terre sans moteur. Après, une minute et demie, deux minutes, et après, il sera deux, trois jours, on fait fonctionner le moteur pendant une minute. et on a grandi l'ellipse autour de la Terre. En fait, chaque fois, on arrivait très, très loin, on revenait vers la Terre. Là, on est en train d'aller très, très, très loin. Là, regardez, on revient vers la Terre. On revient vers la Terre. Et on faisait fonctionner le moteur vraiment très, très peu. Et comme ça, on arrivait avec très, très peu de distance vers la Lune. On avait encore plusieurs challenges pour arriver vers la Lune. Alors, d'abord, communication, comment on communique ? Alors, là, c'est qu'ils nous ont donné plusieurs stations sur plusieurs stations. Et avec ces stations-là, on a pu avoir des données et capter. Pourquoi c'est important ? Parce que pour l'histoire du Shabbat, quand on envoie des données, quand on envoie des données à l'engin, est-ce qu'on envoie des données directement ou pas ? Alors, regardez, on était... Attendez, je ne trouve pas sourire, voilà. On était ici. Ici, c'est Israël où il y a ma souris, là où je m'en dois. Et on envoie des données en Suède. En Suède, il y avait des goïms là-bas qui travaillaient. Et là-bas, ils envoyaient les données à un des stations terrestres sur le globe. Et de là-bas, ils envoyaient des scripts, on peut dire des paquets de données. Ils l'envoyaient vers les satellites, vers l'engin. Et là-bas, l'engin spatial, ils fonctionnaient seuls avec tout l'emballage ou le paquet de données qu'on lui envoyait. En fait, le travail était presque seul. Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment un travail appuyé sur le bouton et ça se faisait directement. Chaque chose ne se passait pas directement. Et ça nous a donné des possibilités à trouver des solutions. Pour Shabbat, je vais vous expliquer que finalement, on n'avait même pas besoin de ça. Alors, la grandeur d'une station, d'une parabole, voilà, ça c'est juste pour simulation. Regardez quelle grandeur elle avait. Alors, comment on atterrit sur la Lune, comment on allunit sur la Lune ? D'abord, on trouve un endroit qui est tranquille, pour qu'on ne tombe pas, qu'on ne tombe pas. Voilà, ça a plusieurs données qu'on devait faire des vérifications. Là, je suis en train de vous faire partager une image, une vraie image de l'engin. Alors, regardez, ça c'est vraiment, ça c'est 100%, ça c'est l'engin qui s'est écrasé sur la Lune. Vous avez l'occasion de la voir en direct. Là, on voit des boules d'essence, des boules d'oxygène, des boules d'hélium. Pourquoi on a besoin d'hélium ? On a besoin d'hélium parce qu'au dehors de l'atmosphère, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de gravitation. Et en fait, toute l'essence, tout le fil, tout va vraiment flotter et on ne pourra pas vraiment les envoyer dans l'appareil. Alors, avec l'hélium, on utilise pour deux choses. D'abord, pour donner de pression à l'essence qui va tous rentrer dans les tuyauteries comme il faut. Deuxièmement, pour les mettre tous d'un côté des boules d'essence. Voilà. Et aussi comme ça, garder l'équilibre de l'engin. Et pourquoi on a besoin d'oxygène ? Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Et si on veut garder le feu, que le feu existe et reste, on a besoin de l'oxygène. Alors, voilà. Et tout cela est très important parce qu'on sait qu'au Shabbat, il y a une alaha très importante, que s'il y a un feu qui ne tient pas seul, ça veut dire juste qu'il y a un étincelle, ce n'est pas un melaha de Waïta. Alors là, on avait une grosse question. Est-ce que vraiment un endroit où le feu ne reste pas, et c'est l'appareil qui décide seul d'envoyer d'elle-même l'oxygène artificiel, est-ce que ça s'appelle vraiment un melaha de Waïta, une melaha de la Torah ou de la banane ? Alors, avouez tous que vous n'avez pas pensé à cette question. Ah, mais il y a des questions beaucoup plus intéressantes, vous allez voir. Alors ça, voilà, ça c'est l'engin, l'engin qui est avec une couverture thermique. Pourquoi l'engin a besoin d'une couverture thermique ? Alors moi, toujours j'ai dit en blagant un peu que c'était avant Pessah, c'était pour la cachériser pour Pessah avec la méthode Chabad. Mais en fait, la vraie réponse n'est pas cela. Pourquoi on en a besoin ? Comme je vous ai dit, couverture thermique, ce n'est pas un papier alu, c'est pour garder la bonne température et l'équilibre. Parce qu'au dehors de l'espace, il n'y a pas d'équilibre de température. Il peut y avoir, d'un côté de l'engin, on peut obtenir à 150 degrés. Et de l'autre côté de l'appareil, on peut arriver à moins 150 degrés. Et tout cela peut vraiment évoquer une fissure et une perte de l'engin. Alors comment est construit notre engin ? Regardez-la. Alors d'abord, le poids, c'est 185 kg. Ça, c'est avec l'essence. Poids, son carburant, 160 kg. Le diamètre, 2,28 m. Et avec les pieds fermés, encore plus petits, 1,49 m. Et diamètre, oui. Et hauteur, 1,53 m. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? À peu près, imaginez-vous, une table de bar mitzvah à 8 personnes, c'est la bonne hauteur, c'est la bonne diamètre, pas plus grande que cela. Et comment elle fonctionne ? On a des panneaux principaux. Vous voyez ici les panneaux ? Voilà comme ça que ça marche. Il y a des panneaux. Il y a des, comme je vous ai dit, des réservoirs d'essence. Il y a des antennes. Réservoirs d'hélium. Et réservoirs de carburant. Il y a les pieds. Et le moteur principal, les petits moteurs qui nous aident aussi à trouver la bonne direction et à l'unir. En fait, dans l'unissage, on devait faire fonctionner tous les moteurs, comme si on voulait décoller. En fait, c'est ça qui freinait l'engin pour arriver à une hauteur de 5 mètres de la Lune. Et comme ça, en fait, et après, en fait, elle devait tomber de 5 mètres, elle devait tomber vers le sol. Et comme on sait que la gravitation est plus basse sur la Lune, alors elle ne devait pas s'écraser, elle devait tomber tout doucement. Bon, et voilà, il y a encore plusieurs essais qui en faisaient ici, mais là, tout ça, on va passer. Et regardez ici, ça, c'est l'engin Bereshit qui est sous un autre engin, sous un autre satellite. Regardez comment on est petit. Et là, voilà, on est à peu près ici. Vous voyez ici à peu près ? Là, on était. Et ça, c'est le Falcon 9 à Cap Canaveral en Amérique. Hauteur de 79 mètres, très, très haut. Et voilà, et ça, c'est le lancement le mois de février l'année dernière et 3h45 du matin. Et maintenant, on va parler un peu sur l'histoire de Alaha parce qu'on est dans un kinus Torah et pas dans un kinus d'espace. Et je vais un peu vous expliquer. Alors déjà, ça, c'est un petit cadeau qu'on a reçu de la salle. On a reçu des billets d'avion. Moi, un des ingénieurs là-bas, Ariel Gomez, qui est ingénieur et aussi quelqu'un qui a fait la smiha. C'est une grande gloire de réussir à étudier smiha de Doura Banout. Il a été... Il a reçu sa smiha aussi par le Raba Bichid et par un collègue pour Balé Batim qu'on a fait l'année dernière. Bon, après cela, on a reçu ces billets par NASA. C'est des billets pour arriver en mars, mois de juillet 2020. Je ne sais pas s'ils vont réussir avec le corona. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller à Mars. Mais les noms qui sont... Les gens qui ont des billets, leur nom va être gravé sur Titanium et il va être posé sur Mars. C'est un petit... Comment dire ? Comment dire ? En... Language simple. Crané, voilà. Ils veulent un peu faire un branding sur leur appareil. Alors, il faut ça. Regardez l'image que je vous montre. Là, c'est la chambre de contrôle, room control de Bereshit. Pourquoi c'est intéressant ? Regardez combien de personnes avec Kipot. Ça, c'est le chef de la room control. Il s'appelle Alex Friedman. Chabad, Hassid Chabad, qui gère tout. À côté de lui, il y a plusieurs personnes. Ariel Gomez, il y a encore plusieurs d'autres personnes. En fait, chaque personne a une responsabilité sur un domaine. Un, responsable sur la vitesse, l'autre, responsable sur la température, l'autre, responsable sur le poids, l'autre, responsable... Et ici, regardez ici, je vais vous faire avec la souris. Ici, ils reçoivent toutes les données de tout le monde. Ils rendent, ils concluent toutes les données. Ils envoient tout ça par un paquet de données. Ils l'envoient en suède. Et deux suèdes, comme je vous ai dit, sont envoyés. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est directement. Si celui-là, ici, il va écrire un donné sur son petit ordinateur, il n'y avait rien qui ne va se passer. Lui, il envoie à lui, lui, il envoie à lui, lui, il envoie à lui. Et celui-là qui est ici, il va envoyer en suède. Là-bas, c'est des goïs, mais là-bas, ils envoient à un des stations terrestres. Et là-bas, ils envoient vers l'engin. Et même l'engin ne va pas tout de suite fonctionner. L'engin va commencer à réfléchir seul. Il va voir quelles données j'ai besoin de faire maintenant. Et c'est avec beaucoup celui-là qui comprend dans l'informatique, beaucoup de if. Si le donné, il est comme ça, je vais faire ça et ça et ça. Ça veut dire rien qui est directement. Voilà, on continue. C'est quoi le challenge de l'Allah par rapport au challenge de la mission ? Alors, première chose que j'ai fait, on me dit deux mois, qu'est-ce qu'on fait avec le Shabbat ? Je réfléchis beaucoup et je demande plein de questions. Je leur demande pourquoi vous faites ce programme ? Ils me disent, voilà, d'abord, on veut fierté et fierté nationale. Pour fierté nationale, c'est très important. Il n'y a aucune raison de transgresser le Shabbat. Persée technologique, ça veut dire arriver à des performances qu'on n'a pas arrivées auparavant. Ce n'est pas assez pour transgresser le Shabbat. Éducation, merci pour le cœur, celui-là qui me l'a fait, c'est très gentil, je vous aime aussi. Éducation à la science et à l'exploration de l'espace. Ce n'est pas assez aussi pour transgresser le Shabbat. Moi, j'ai dit qu'il y a aussi une autre raison. Sachez-le que le lendemain, quand on envoie un enjeu spatial vers la Lune, alors le lendemain, tous les pays arabes vont vraiment être mal à l'aise. Ils vont dire « Waouh, Israël, un petit pays comme ça, arrive à faire des choses que que des grands États ont réussi à faire. L'Amérique, la Chine, la Russie et Israël. » vont devoir vraiment réfléchir autrement. C'est quelque chose qui renforce la sécurité nationale. Peut-être que ça donne un peu un petit sens d'importance, mais pas aussi pour transgresser le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Première question, est-ce qu'il y a Shabbat dans l'espace ? Mon Rav, il s'appelle Rabbi Zelleman et Rémia Goldberg. Un tamit racham. Il est marié avec la fille du Rav un des poskéados. Lui-même, il est un grand posèque. Lui m'a dit « Première question que tu dois choisir et penser là-dessus, c'est est-ce qu'il y a Shabbat dans l'espace ? » Il y a un Rav, lui, il voulait partir dans l'espace, il est parti dans l'espace, mais il savait qu'il était représentant du peuple juif. Et lui, il a dit « Si, moi, je suis représentant du peuple juif, alors je suis obligé aussi de faire je suis obligé de faire Kiddush. » Alors, il m'a demandé quand c'est Shabbat. L'angeur spatial de Yann Ramon fait une vitesse de 27 000 km 27 300 km heure. Ça veut dire que chaque une heure et demie, il fait un tour de la Terre. Il contourne la Terre. Alors, Shabbat, c'est quand ? Chaque une heure et demie, la journée, c'est une heure et demie. Alors, le rabbin, il m'a dit comme ça. Il y a une Gemara très intéressante. Il dit quand quelqu'un il marche dans le désert et il a perdu l'orientation des jours. Il ne sait pas quel jour on est. Alors, le Gemara dit comme ça. Il y a deux avis. Le premier avis dit il va s'arrêter tout de suite. Ça veut dire qu'il va faire Kiddush aujourd'hui. Il va dire qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Et après, il va compter six jours de Yann Ramon. Pourquoi il ne va pas arrêter de faire du Menachot ? Parce qu'il est en plein désert, c'est dangereux. Mais Kiddush, il ne va pas faire. L'autre avidit, non, il va compter six jours et après, il va s'arrêter un jour pour le Shabbat. Septième jour, il va faire Kiddush. Pourquoi ? Parce que s'il n'a plus, il ne sait plus, c'est quoi Shabbat ? Shabbat, c'est de Rabbanan. Parce qu'il ne sait pas vraiment c'est quoi Shabbat. Alors, pourquoi il fait Shabbat ? Gizera, Chachamim, ils ont ordonné Shema Tishtakach. Peut-être, il va oublier le Shabbat. C'est pour cela qu'il y a un grand tamit Chacham qui s'appelle Yahavet et le Yaskilavdi, Rabbi Yaakov Ahmadine et le Yaskilavdi aussi et plusieurs Rabbanais qui ont dit que dans l'Antarctique et dans les pays du Pôle, que là-bas, en fait, il n'y a pas de nuit et jour tout le temps. Alors là-bas, Shabbat est de Rabbanan, pas de Raitan. On doit faire le Shabbat mais c'est un peu différent que le Shabbat où il y a Zerichah et Shkia. C'est pour cela que là, l'Akha est étranger que dans l'espace, il n'y a pas vraiment Shabbat. Shabbat est de Rabbanan. S'il y a un juif qui est là-bas, il doit garder le Shabbat mais de Rabbanan. C'est pour cela qu'il y a le Ramon, on lui a dit tu choisis où tu veux pour faire qu'il douche par rapport à l'endroit où tu veux. Lui, il a choisi Israël. Maintenant, lui, il ne voulait pas vraiment amener un sidot dans l'engin, c'est trop lourd. Il a tout écrit sur un petit carnet de mission avec le voyelle et tout. Il a fait qu'il douche, c'était vraiment émouvant. Quand son engin est retourné vers la terre, il y avait un petit problème. Il était à une vitesse de 27 300 km heure. Il y avait un frottement qui faisait une vitesse, assimilé une vitesse de 90 000 km heure. Son vaisseau s'est éjecté et s'est éparpillé sur 3 000 km². Dans un petit village qui s'appelle Palestina, par hasard en Amérique, on trouve dans un champ de maïs des papiers brûlés. On l'amène à des laboratoires après quelques jours, on voit des lettres de Kidush qui se lèvent là-bas. Au début, les Américains ont cru que peut-être c'est des missions secrètes israéliennes. Après, ils ont vu que c'était l'élément du Kidush et voilà, ça c'est le Kidush Hachem de Ilan Ramon. Bon, alors le défi de la mission, il y a plusieurs défis, on les verra, on va passer comme ça très vite. D'abord, le défi du lancement, comment on fait pour que le lancement ne va pas être Shabbat et qu'on ne va pas transgresser le Shabbat dans le lancement. Deuxième défi, c'est naviguer vers la lune pendant deux mois. Troisième, c'est l'alunissage, comment on fait un alunissage sans transgresser le Shabbat, c'est le Shabbat. Quatrième, c'est comment faire une mission spéciale dans la lune sans transgresser le Shabbat. Alors, première mission, c'était le premier défi, c'était le lancement. Alors au début, on a écrit première mission du monde où on écrit dans le contrat de mission avec NASA de ne pas faire le lancement pendant le Shabbat. c'était écrit comme ça. Eux, ils ont cru que le Pachou de Shabbat on pouvait se reposer comme le dimanche des Américains et des Français. Et le jour venu, il y avait des changements, ils se sont dit il n'y a pas le choix, on va le faire le Shabbat. Et Alex Friedman est venu, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait. et on leur a écrit un Assa, il leur a écrit un mail, il leur a dit, il regardait, moi, il parle sur lui, je devais être médecin, mais les études de médecine en Russie devaient être Shabbat. Alors, j'ai changé de métier, je suis devenu scientifique et voilà. Et ce n'est pas maintenant que je vais vendre mon Shabbat. Ils ont entendu ça, ils m'ont dit, ils nous ont dit, on ne savait pas que c'était à cause de ça. C'est sûr qu'on ne va pas le faire de Shabbat et ils ont vraiment fait attention à chaque fois qu'ils voulaient l'envoyer, ils nous ont envoyé un mail quelques jours le faire. Le jour venu, ils nous ont demandé une question, est-ce que le faire est vendredi matin ou mot de Shabbat ? Avec cette question, on est parti sur le Ravzal et on a dit on sait que chaque mission de technologie, finalement, ça ne marche pas tout de suite comme il faut. Alors, peut-être, on devra transgresser le Shabbat. Mais si on fait mot de Shabbat, c'est sûr que tout le Shabbat, les gens vont travailler là-dessus. Finalement, on a conclu et on a fait et on a demandé de me faire envoyer vendredi matin et je crois que c'est la première fois dans la vie et dans le monde qu'on me demande quel jour on voyait un fusée vers la Lune et que l'Allah avait une grande importance dans ce projet. Voilà, on parle sur les mots à Mashiach. Alors, voilà, plan d'atterrissage deux jours avant Shabbat, on a demandé, on a fait plein de calculs pour que ça va être comme ça et on a demandé de terminer la mission spatiale avant l'entrée de Shabbat. Normalement, on a atterri jeudi soir, on devait continuer la mission jusqu'à une heure ou deux avant Shabbat et après terminer la mission et le défi principal c'était comment on arrive à la Lune pendant deux mois. Alors, pour cela, on a trouvé plusieurs solutions. D'abord, on a maximé l'autonomisation et l'automatisation. En fait, on a fait l'engin plus autonome, on a mis plusieurs données sur l'engin et en fait, c'était comme ça. Chaque vendredi à midi, on a fermé la chambre de contrôle, fermé hermétiquement, on a mis plein de données sur l'engin, l'engin savait aller tranquillement jusqu'après Shabbat et on a envoyé des données à une autre chambre de contrôle que là-bas, ils avaient le droit de travailler Shabbat parce que là-bas, ils s'occupaient des satellites et de sécurité et juste là-bas, ils voyaient sur l'écran s'il y avait vraiment un problème. S'il y avait un problème, il n'y avait pas, déjà je vous dis qu'il n'y avait pas, mais s'il y avait un problème, alors on a donné une solution. C'était quoi la solution ? Je vais vous montrer tout à l'heure, une solution qui fait des mélachotes et des rabbananes et pas des oraïta. Et pourquoi ? On a dit que si, nous on a tout fait pour qu'on n'a pas de problème, mais s'il y a des problèmes, on va arriver à une perte de 100 millions de dollars et si on ne peut faire que avec des mélachotes des rabbananes, en faisant des mélachotes des rabbananes, éviter la perte de 100 millions de dollars, alors même les banques disaient que pour Afsad Meroubet, faire des mélachotes des rabbananes, en faisant des mélachotes des rabbananes, alors on pourra peut-être éviter cela. Comme je vous le dis, on ne devait pas vraiment utiliser ça, mais on a tout fait pour que si ça va arriver, on devra le faire. Et on a écrit une grande lettre au Ravit Rathussef, il nous a répondu avec huit pages, et ici, qu'est-ce qu'on a fait en fait ? On a pris un clavier et on a changé tout le système dans le clavier. Ça veut dire, dans le clavier, normalement, quand on appuie sur une touche, en fait, on est en train de fermer un circuit. Et là, on a fait quelque chose de différent. On a fait, au lieu de fermer un circuit sur chaque touche, on a fait des lumières LED. En fait, comme ça, soit disant qu'ici, vous voyez ici la flèche, ici, c'est une touche. Au lieu de fermer un circuit, ici, c'est une lumière. Ça, c'est un LED phototransistor, il capte la lumière. Et en fait, tout le temps, il y a des lumières qui passent ici. Et quand toutes les lettres ont des lumières qui passent, ça veut dire que tout qui marche, mais en fait, le clavier n'écrit rien. Quand il y a une lettre qui ne marche pas, il va écrire la lettre qui ne marche pas. Comment on va faire que la lettre ne va pas marcher ? On va mettre un caoutchouc là-dessus. On va appuyer sur le clavier qui va appuyer sur le caoutchouc qui va arrêter à la lumière ici. Ça veut dire, imaginez-vous ici, il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il y a une touche qui ne marche pas. Et quand je dérange la lumière, il va envoyer des données. Ça s'appelle gramma complètement, sans aucun interdiction de Shabbat. C'est peut-être ouvdine de Chol qui est aussi important, mais ça a éloigné de Yissourim. Cet clavier-là a été, pour une autre raison, a été modifié par le Rav Eliyash pour des choses beaucoup moins importantes. Et là-dessus, tout le monde était d'accord. Et tous les rabbinim, les plus charidim et les moins charidim, ils étaient tous d'accord avec cette solution. Ça, c'est quand on était vraiment à la veille chez le Rav Zalmane Chemiagolberg avec le chef de la room control et l'ingénieur avec les lettres du Rabbi Trey Kusev. Et pendant des heures, on a essayé d'arranger les problèmes inchatiques. Ça, c'est un autre projet qu'on faisait avec le Makhonlel. Et là, et vraiment, avant de terminer, encore deux petites anecdotes. Le Rabbi écrit en 80, en Tav Shinnunbet, dans le Sikha, le Rabbi parle. Il n'y avait pas, dans ce moment-là, il n'y avait pas aucun engin qui devait aller vers la lune. Et le Rabbi, il dit, il dit, c'est quoi il s'achar vizvoulon ? Il s'achar vizvoulon, on connaît qu'il y a un qui étudie la Torah, un qui travaille et qui finance celui-là qui étudie la Torah. Le Rabbi, il amène un grand chidouche. Il dit, vous savez, c'est quoi il s'achar vizvoulon ? S'achar vizvoulon, c'est quoi ? Il y a un qui travaille, un qui étudie la Torah pour donner des solutions à celui-là qui travaille. Et le Rabbi amène un exemple sur un engin qui va vers la lune. Vehaino, Shikakashri Yaudini mash'tamash ben mengkona ha-mu-re. Kolik, il y a Jovif il y a filiiz la pareille. Il va vers la lune. Ou muva bepashutut s'il yotu chalek illokah mimahal, n'mash Kou, en nom itpahal minyan yvarayim, il ne m'y akadosh baruchu. D'aïkara, l'importance de pourquoi il y a un physique qui va vers la lune. Parce qu'à, l'idée, avec ça, on me cadet synnyanim les lachuts chandachant le rabbi dit grâce à ça on mène de nouveau et le rabbi dit comme ça on fait pourquoi il y a des nouveautés dans le monde pour rajouter de la Torah le rabbi est rajouté deux pages après le rabbi explique vraiment toutes les questions qu'il peut se poser quand on arrive sur la lune beaucoup de questions alors ça c'est magnifique voilà ça c'est une lettre du rabbi malheureusement je l'ai vu après le projet mais c'est une lettre qui m'a été envoyée par mon ami Arafan Khumatouz qui est Charlie Acha à Monaco mais c'est quelque chose de magnifique la vision du rabbi là-dessus bon mais maintenant avant de terminer je vais vous donner une petite histoire une petite jolie histoire vous voyez ici cette drapeau là là on voit Australie là on voit les pieds de l'engin cette photo-là j'ai reçue quand j'étais à Maïdanek j'étais à Maïdanek avec des soldats israéliens je reçois cette photo je suis ému parce que d'abord dans l'engin moi j'ai mis toutes les lettres ilchatiques les réponses ilchatiques comment envoyer une une engin juifs dans l'espace vous savez il y a beaucoup beaucoup de donjons dans le monde beaucoup de satellites mais combien de donjons juifs il y a un seul voilà celui d'Abereshit de Barayal O'Kib alors en plus c'est à Misael Hay avec un oeil je vois cette photo avec un autre oeil je vois les officiers qui vont là-bas dans un endroit presque on était vraiment du centre de rien du tout et voilà on est là avec la Koucha et quand on arrive à la yeshiva je leur fais un petit cours et on chante à Misael Hay et ils viennent ils me disent d'où ça vient à Misael Hay et j'envoie ça aux ingénieurs les ingénieurs ils me disent c'est très bon mais d'où ça vient cette phrase à Misael Hay je leur ai dit écoutez une belle histoire à Misael Hay et pas écrite dans le Torah ça c'est une histoire de Rabbi qui était le grand rabbin de Metz il était le grand rabbin de Metz et le Hegimon je ne sais pas comment on dit le Hegimon Hegimon c'était comme le prêtre je ne sais pas quoi il a fait un décret il voulait jeter les juifs de Metz et Rabbi qui était là-bas le rabbin il est parti chez lui il lui a dit s'il te plaît annule le décret il ne voulait pas Rabbi il a tapé sur la table il a dit tu ne pourras pas contre eux pourquoi ? parce que le peuple d'Israël est vivant à l'éternité il a entendu ça le Hegimon le prêtre il a dit c'est très beau regarde si tu veux sauver ton peuple tu as une heure comme Dieu il a fait un mètre il a dit 45 760 il a dit voilà tu as une heure tu m'écris la phrase que tu as dit 45 760 fois sur un parchemin comme il Mézuzal si tu arrives une heure de temps à le faire j'annule le décret en grand il a envoyé balader et il lui a dit voilà j'annule pas le décret mais Rabbi il ne s'est pas laissé faire alors regardez ce qu'il a fait une heure après il lui donne ça il lui dit c'est quoi ? il lui dit mais regarde il y a 45 760 combinations pour lire combinations pour lire Am Yisrael Khay Am Yisrael Khay le Méad Am Yisrael Khay le Méad comme ça il paraît que ça lui a pris un an pour compter et il est arrivé exactement au chiffre je vous écris comment on peut arriver toutes les lettres il y a 16 on fait confessions 16 divisé par 7 et 9 confessions 7 et 9 égale à facteur excusez-moi égale à 11 440 000 ça c'est le c'est un quart du tableau vous le multipliez par 4 vous allez arriver à 45 760 comme Rabbi il y a tellement d'années il a réussi à faire cela il a utilisé une méthode qui s'appelle le triangle pascal où on l'utilise pour représenter graphiquement le confessions binomales de Newton on n'a pas besoin de savoir tout cela mais Rabbi il y a 250 ans il utilise ça quand j'ai dit ça à un ingénieur il me dit c'est incroyable tout ça tous ces systèmes tous ces calculs ils sont dans l'engin spatial alors il a écrit l'engin il l'envoyait avec ces systèmes là ils ont écrit Ham Israël Chai ils n'ont même pas compris que c'était tous ces coefficients de Ham Israël Chai le peuple d'Israël c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus profond avec la Torah avec la connaissance de l'Akadosh Baruch Hu il y a dit à Tachem ça c'est une lettre qu'on a reçue du grand rabbin d'Israël qu'on a reçue à garder le Shabbat dans le projet et vraiment avant d'aller l'unir ils m'ont demandé quelle bénédiction faire on leur a dit de faire Cheikh Yano ça c'était vraiment sur le table de contrôle ils devaient le dire mais finalement ils n'ont pas dit voilà et le second je suis avec vous pour la fin du conférence alors j'espère que on n'a pas parlé sur des pile-poulis mais on a parlé sur les pratiques de la halaha et c'était vraiment un exploit on a vu comment chaque donnée chaque donnée a une importance vraiment vraiment à notre comment chaque donnée a vraiment une importance pour notre projet et j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un agréable et que Hachem annule tous les décrets qu'on a et que Hachem n'aura que Hachem qui viendra merci beaucoup beaucoup pour votre intervention je rappelle le Rav Shraga il a un service de médiateur reconnu par le ministère de la justice en Israël pour ce qu'on appelle le guichour en hébreu pour les différents financiers alors revenons à Hachem je comprends que vous avez encore un zoom juste après avec la Suisse oui maintenant on est avec la Suisse allez je suis en train de faire la Suisse en même temps allez à Hachem à Hachem c'est ça qui est intéressé non pas maintenant mais on va peut-être vous en envoyer on va parler sur renforcer la maison dans l'époque du Corona avec tous les délais voilà avec tous les défis qu'on a avec le Corona dans la maison allez psorotovot à Hachem